L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne, est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etou, avait convoqué une réunion et le cas du sélectionneur-manager des Lyons indomptables était au centre des débats. Finalement Son a pu sauver sa tête, mais sous condition. Selon les informations, ses pouvoirs ont été diminués. En effet, Rigoberts Son a été maintenu, mais sera désormais managé par la Direction Technique Nationale, et ce dernier sera obligé de collaborer avec la Haute Autorité Technique du Football. Il perd une partie de sa souveraineté, par rapport au choix des joueurs, il sera obligé de faire un rapport détaillé de chaque stage avant, pendant et surtout après. C'est-à-dire que son adjoint Sébastien Minier, sera obligé de justifier ses choix face à la Direction Technique Nationale, apprend ton point nous allons mettre en place une plateforme de collaboration entre les sélectionneurs, la DTN pour toutes les questions relatives à la technique, la planification, la préparation des listes, avec la coordination de l'équipe nationale. A souligné Angèle Bermbarga, DTN adjoint. Justement, la rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre qu'Angèle Bermbarga est le nouveau directeur technique national. Auparavant au poste d'adjoint, il monte ainsi en grade et chapeau de désormais le football camerounais. Avec les récentes résolutions de la réunion de crise de la FECAFU, Angèle Bermbarga est érigée en patron de Rigoberts Son. Sous-titrage Société Radio-Canada